Je ne vais pas être long, tout d'abord je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach et comme j'étais au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas, nous avons depuis deux ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. On n'a vraiment plus beaucoup de temps parce qu'ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner de l'eau, ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgent. Je sais que nous sommes nos amis funnels, comme je vous l'ai dit, je suis face à la raison. Sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destinées sont liées. Si notre équipe fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Parce que si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile, malgré votre expérience, malgré votre carité, elle n'est pas facile. Mais sachez que, ici, vous aurez notre soutien pour qu'elle soit moins difficile que ce qu'elle sera. Et mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et vous aurez encore pour la dernière fois. J'espère que nous allons tous remettre le travail pour ceux qui gagnent, que ce soit un autre coach, un autre coach, un autre coach. Et là, ils se passeront plus. Vous avez besoin de penser que ce que je vais vous plaire. Moi, je suis dans le back-office, à l'identité, c'est un one qui le veut. Parce que mon job, j'ai dans le back-office. Merci encore une fois de plus. J'ai eu mon bonheur de travailler. Et quand j'étais un pro-joueur avec lui, il est parmi les meilleurs de sa profession. Et je suis vraiment heureux de retravailler avec vous, au vu que j'ai fui à ce poste de responsabilité. Joaquin qui est là, je ne me connaissais pas, mais j'ai plusieurs personnes, qui je crois, qui m'ont dit beaucoup bien, et j'ai eu l'occasion de vous dire ça, et croyez-moi, même si nous savons que le football, c'est un sport qui n'est pas une science exacte, on nous a des moments difficiles. Je vous prie qu'on se souvienne de ces instants-là, et qu'on reste encore plus soudés, afin de servir le peuple stambonné. Bienvenue chez vous encore, coach. Et puis, nous sommes au service, vous en vous aurez besoin, c'est notre job. Je vous remercie encore. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie pour le moment, c'était bien spécial. On avait un très bon entretien. Est-ce que je peux le dire ? C'est un peu normal, parce qu'on a le même objectif tous ensemble. C'est clair, c'est le plus important, c'est le plus important des trompeignons en Camerounet. Ça donne un peu de charge de notre nouveau boulot, mais c'est mon travail à une bonne manière tous ensemble, et ça va arriver. Je vous remercie pour le moment, parce qu'il y a seulement 7-8 jours, je suis là bas à la main, alors c'est bien de rendez-vous les prix maintenant. Et on va en refaire, bien sûr, on a besoin de tous les moyens, de toutes les expériences ici dans cette chambre pour réussir. Ce n'est pas un boulot d'un garçon, ce n'est pas un boulot de Dieu, mais c'est tout. On va chercher le meilleur route, on va les régler sur les secteurs. Merci beaucoup. 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 L'internet sélectionneur et son staff, chers journalistes, je vous le dis à ce qu'on a une verbalisation inutile. Je pense que monsieur le président a eu un très bon sens de travail avec ses entraîneurs, à bon chrétien, je dirais que le diable a finalement eu honte. Si c'est le diable qui nous a aidés, le diable a eu honte. Les vertus du sport ont prévalu lors de ses centres de travail. Le faibler, l'acceptation de l'eau, le respect d'autrui. Je pense que ces vertus capitales du sport ont prévalu. Donc nous vous remercions d'être venus et nous vous prions de bien vouloir transmettre une bonne nouvelle au peuple camerounais pour que, au soir du premier match, tout le monde rentre chez lui étant satisfait et content. camerounais était grand pays de football. Donc je pense que tous les différents étaient à planis. Il est bien question de faire votre job, de donner la bonne information à qui du droit. Je vous remercie une fois de plus, monsieur le président, pour l'accueil chaleureux. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion de revenir. J'aurai peut-être découvrir le bureau des valeurs du vice-président que je n'ai pas vu. Et d'être aussi, j'ai vu le monsieur le secrétaire général, oui, enchanté au secrétaire général. Donc je vous remercie infiniment, me souhaiter. Merci chérie. Je vous prie, on n'a pas beaucoup de temps. Donc vraiment, il faut déjà qu'il a à se reposer. Et puis il doit travailler avec notre collaborateur pour la meilleure organisation. Vous savez qu'il n'y en a que quelques jours avant que nos valeureux n'y en arrivent. Donc je vous prie vraiment d'être beaucoup plus disciplinés. Laissez-moi que je prenne parce que le premier ne connaît pas ce que tu es. L'énergie convient que le groupe s'engagerait par le groupe. Donc on chante tout le monde. Parce qu'il y en a qu'à chaque fois, il s'engagerait. Tu peux parler, tu vois ? On chante tout le monde. C'est ça. 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 L'amour est le grand honneur. Merci. Merci. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai raté surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs. Le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert. Tapis rouge. Deux chaises royales pour les marier. Une chambre de noces. Une voiture y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres. 10 chambres VIP. 10 chambres classiques. Un snack bar. Un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau. Sans oublier le groupe électrogène. En cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.